bon nouvel pour la bande de quoi diaspora éparpillé à travers le monde cote d'abou et comme une facile et ça le sous-souté au catacayou ou kennero télément l'agence pour t'invendé comme bongo d'anjela ya application sonde web oez ali très facile ou quoi kote échargé à partie à téléphone naïo continue d'abandon d'eco au baza na kinshasa reprimo kati du congoba au baza na congou brazaville republique du congo facilement n'y a pas mieux que ça t'invendé comme la facilité dès aujourd'hui téléchargé sans d'où elle n'a dit là ya téléphone naïo plus facile il n'y a pas mieux merci de nous faire confiance mesdames et messieurs bienvenue dans votre émission grande tribune nous sommes le mercredi 21 février 2024 on va parler premièrement de la signature de l'accord union européenne au rwanda sous la chaîne des valeurs des matières premières quels sont les enjeux et les défis liés à cette signature on parlera de l'expédition des affaires courantes par le premier ministre et quelques ministres qui ont été élus députés nationaux est ce une entorse à la loi et la constitution particulièrement voilà les deux sujets du jour mais avant voici quelques lignes d'actualité je l'ai dit le premier ministre jean michel sama a présenté au chef de l'état sa lettre de démission nommée le 15 février 2021 il a été reconduit en mars 2023 il aura passé trois ans à la tête du gouvernement après la démission du premier ministre l'on apprend que le chef de l'état a autorisé les membres du gouvernement expédier les affaires courantes dans un communiqué signé guillard n'imbo directeur de cabinet autre nouvelle le conseil de sécurité des nations unies s'est réuni le mardi 20 février pour discuter de l'insécurité en rdc sous demande de la france au cours de cette réunion les états unis ont demandé que la communauté internationale prenne immédiatement des mesures pour mettre fin au combat dans l'est de la rdc demandant que l'un 23 16 des hostilités se retire de la zone le rwanda doit mettre fin à son soutien à ce groupe armé et les forces rwandais doivent se retirer du territoire congolais tout soutien au fdlr doit cesser immédiatement de la part du gouvernement congolais a dit donc le représentant des états unis d'amérique le représentant de la chine pour sa part a demandé un cessez le feu et le retrait des groupes armés des zones qu'ils occupent et le représentant du rwanda a dénoncé la violation délibérée du cessez le feu par les groupes armés alliés au fdlr génocidaire et par l'expulsion de la force régionale de la communauté de l'afrique de l'est pour la pour le délégué du rwanda les avancées récentes du m23 sont dues à une action des fdlr qui rejette les initiatives régionales de paix pour sa part le représentant de la rdc a tenu à rassurer les conseils de sécurité quant aux dispositions prises par son gouvernement pour assurer la sécurité des membres de la monusco suite aux incidents malheureux du 10 février à kinshasa il s'est inquiété du renforcement des troupes de rdf à 30 km de goma au niveau de la frontière entre les deux pays entre temps les évêques de la 5e intensifie les prières en faveur de l'est de la rdc c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le cardinal a répertorié la célébration de la messe pour la paix sollicitée par la cellule de veille et des veilles patriotique qui devait avoir lieu le mardi 18 février 2024 on va essayer de revenir un peu sur cette nouvelle la démission du premier ministre et ce communiqué du de la présidence voilà c'est qui est noté ce jour depuis ce matin il ya une information qui circule en boucle dans les médias de l'état il est dit tenant compte de la situation particulière que traverse le pays en attendant la formation du nouveau gouvernement le chef de l'état donc permis alors demandé pardon au premier ministre et aux membres du gouvernement chacun au regard des ses fonctions d'assurer l'expédition des ses fonctions d'assurer l'expédition des affaires courantes pardon annoncé un communiqué de gula nienbo directeur de cabinet on parlera donc dans cette émission voilà deux invités d'abord avant qu'on prenne le premier sujet je vais le saluer monsieur jean-félix senga président de cd chrétien démocrate un parti politique qui soutient qui est allié à les idées de martin fell bienvenue monsieur jean-félix senga merci monsieur moïse moussangana bienvenue également vous êtes journaliste et chercheur des questions politique politique électorale justement comment allez-vous monsieur ça va alors on va directement commencer par cette vous avez lu les comptes rendus des représentants de chaque état ou à la réunion du conseil de sécurité qui a eu lieu hier mardi mardi 20 mardi 20 février aux états unis quel est votre qu'est ce que vous dégagez comme compréhension après avoir écouté les représentants de tous les états du monde et même ceux qui sont dans le conflit il faut le dire depuis que ce conflit avait commencé nous le congolais nous étions très mal engagés en falsifiant les choses ou en corroborant ce que le rwanda avait soutenu en son temps c'est à dire il s'agissait d'une rébellion depuis l'époque de rcd gomme et on a continué sur cette lancée qu'il s'agissait d'une rébellion entre guillemets et que qui aurait en plus de cette rébellion qui aurait un groupe ethnique qui s'appelerait des beniamulengues bien que chez nous on ne connaît pas ce groupe ethnique on le connaît pas nous le congolais et ce groupe là semblait très martyrisé parce que état minoritaire et que le rwanda leur venait en rescousse ça c'est deux et enfin et que nous avions des éléments des fdlr qui étaient aux côtés de nos militaires pour essayer de traquer le régime de kagame c'est dit de le départ quand nous avions presque attesté cette thèse là ce que nous nous étions tiré la balle dans le pied parce que c'était quelque chose qui était monté contre nous et je veux dire ceci 1 il ne s'agissait pas d'une rébellion il ne s'agit pas de congolais qui se sont révoltés contre le régime du congo par contre il s'agit de rwanda qui a récruté des gens quelques congolais serait-il membres de ce groupe mais récrutés financés et tout fait et entraîner et entraîner par les éléments de l'armée rwandaise parce que vous vous souviendrez à je crois en 2009 quand la communauté internationale insisté que le congo puisse accepter que ces éléments sont encore déversés dans notre armée à un moment donné à l'époque on s'est livré à un exercice lequel exercice c'est que on a dû répertorier la plupart de tous les militaires qui faisaient partie de ce groupe là la plupart des sous-titrage militaires étaient des rwandais d'une part avec des numéros matricules dans l'armée payé par l'armée rwandaise et reconnu une nationalité rwandaise alors une question s'était posée comment vous la communauté internationale vous allez nous faire pression de prendre ces gens de déverser dans notre armée du moment qu'il ya des preuves patentes que ce sont deux rwandais donc vous comprenez que le départ était mal engagé le départ était mal engagé il était à notre pratiquement des faveurs c'est ce qui nous poursuit jusqu'aujourd'hui sinon on aurait coupé les herbes au pied de rwandais alors ceux de l'étranger qui s'invitent au dossier et il prenne le dossier à partir des erreurs commises dès le départ c'est ainsi qu'ils formulent leurs conseils et ils nous donnent des conseils font des propositions au conseil de sécurité un rapport des informations qu'ils détiennent ces informations qui du reste ne sont pas nécessairement vraies voilà pourquoi parfois nous avons l'impression que certains pays de la communauté internationale sont contre nous parce que parce que pourtant ils n'ont pas la bonne information dès le départ bien entendu il ya d'autres pays que nous supposons être et qui sont à la base de tout ce qui se passe à l'est de notre pays parce que nous pensons que le petit rwanda n'est qu'utilisé d'ailleurs moi je n'ai jamais voulu aborder les choses pratiquement de cette façon là moi je pense que les états unis d'amérique il faut les citer aujourd'hui il faut pas mettre les gants des états unis d'amérique l'angleterre la france l'allemagne la belgique ce sont ce pays qui complote contre nous ce sont ce pays qui ont peur de voir le grand congo émerger au centre de l'afrique parce que le congo si ce congo émergeait demain il posera des problèmes sérieux à tous ces pays qui se battent pour la suprématie d'une part voilà pourquoi eux souhaitent que le congo soit balkanisé en cinq d'une part d'autre part il ya le rwanda ils viennent ils savent que ils ont un petit pays ils ont un petit pays ils ont une grande demographie ils veulent étendre leur pays donc le seul pays auquel ils peuvent grignoter quelques centimètres carrés c'est la rdc ils vendent ce projet là à ceux qui veulent balkaniser pour que eux soient ceux qui travaillent pour ceux qui veulent balkaniser parce que eux aussi ils ont un objectif à atteindre c'est à dire créer un pays communement appelé avec pays des volcans empire immatouti que sais-je encore vous comprenez ce sont deux projets qui se sont rencontrés maintenant c'est à nous congolais de rentrer à nous mêmes réfléchir profondément afin que nous trouvions aussi un projet à proposer qui nous permette de protéger notre pays contre toute tentative merci beaucoup pour cette lecture de l'actualité monsieur jean-félix singa alors on va je renouer à vous sur déjà le sujet qui est affiché à l'écran je passe la parole votre co débatteur alors quelle est votre lecture de cette réunion du conseil de sécurité avec les postures des tous les participants donc à cette réunion moi je considère toutes ces déclarations la déclaration de la france la déclaration des états unis une déclaration tomitruante et consomme je le considère comme des champs des sirènes je le considère comme des déclarations des galeries parce que ils sont en train de nous berner tout simplement ils veulent faire voir que non nous comprenons votre situation et que nous voulons lui apporter ce genre alors que ce sont deux le vrai tirer de l'officac parce la guerre que nous connaissons à l'est c'est une guerre qu'on appelle dans le jargon de guerre la guerre hybride c'est à dire que la personne vraie qui vous attaque vous ne la voyez pas et elle vous amène un masque elle vous amène un cheval de droit tout simplement donc les états unis la france et consorts connaissent très bien c'est qui se passe dans ce pays ça ne suffit pas vous ne croyez pas en déclaration non il ne faut pas croire à leur déclaration c'est qu'il ya ce que le manifestation qu'on a vu ces derniers temps se dérouler à kinshasa même si je m'excuse une parenthèse même si un du guillemet entre parenthèses françois soudan de jeunes afriques sur rfi a voulu minimiser ça pour dire que non ce sont des gens téléguidés par un parti politique comment quelques milliers de gens dans une ville des millions d'habitants et consola non ça veut dire que ces manifs les messages amenés par ces manifestants ont porté et d'ailleurs même dans la déclaration de la france la france la déclaration de la france les souligne bien parce qu'il ne faut pas perdre de vue que ça a commencé comme ça dans les trois pays du sahel le mali le burkina faso et les niger il ya eu de deux petits rassemblements de petites manifestations ça commençait par brûler les drapeaux de certains pays occidentaux avec en premier lieu les états unis la france et consorts et aujourd'hui on sait où est ce qu'on en est donc et il ya aussi cette menace là donc les congolais sont en train de prendre petit à petit conscience que les rwanda c'est comme je voulais dire c'est c'est comme dit butakura c'est un chien qu'on a monté sur l'arbre c'est un chien qu'on a monté sur l'arbre il ne représente absolument rien il n'a pas de moyens pour tenir une guerre devant la république démocratique du cong il n'en a pas même si nous savons entre temps que nous avons besoin de beaucoup d'efforts pour refaire notre armée lui donner la puissance qu'il faut et consomme mais le rwanda n'a pas la capacité de nous neutraliser d'ailleurs aujourd'hui on voit que l'armée bien qu'il est en fait en réforme et elle est en train de poser des sérieux propres de poser des sérieux problèmes aux rwandais hier les rwandais entrer dans le congo comme dans du beurre au soleil mais aujourd'hui ce n'est pas le cas ce n'est pas le cas ce n'est plus le cas donc le rwanda a des gens derrière eux les rapports des nations unies sont là claire ils disent tout cela le secrétaire général des nations unies a dit que le m23 des armes sophistiquées plus que même les nations unies mais où est ce qu'ils trouvent ces armes dernièrement même les états unis et même on dit que le rwanda pour essayer de neutraliser la flotte aérienne congolaise a utilisé même des missiles solaires mais où as-tu obtenu ces histoires donc ce sont ces mains blancs ce sont ces occidentaux qui sont les véritables agresseurs de la république démocratique du congo je crois que les congolais doivent tenir le bon bout et faire pression sur ces puissances afin que ces puissances se ravisent ces puissances doivent se raviser comme venait de dire c'est un gars le lèvre de l'air là c'est quoi c'est on est en train de vendre une illusion en ce sens que pour peu qu'on connaît l'histoire de ce pays il n'y a pas d fdlr au congo ça c'est une c'est top je vais vous dire ceci je vais vous donner d'ailleurs je vais appuyer ce que je vais dire par quelque chose que j'ai vécu soit en 2005 sous quatre je fais journaliste qui sont allés à kigali on ne savait même pas qu'est ce qu'on était allé c'était sous la direction de marie ange moshebet quoi peut-être qu'elle savait mais nous on ne savait pas qu'est ce que parce qu'on a quitté luanda et kigali sans savoir réellement qu'est ce que nous avons été faire là bas ça je vous l'ai dit et là bas au rwanda on a été reçu nous avons voulu rencontrer james kabarebe on n'a pas voulu qu'on rencontre james kabarebe par contre on nous a amené chez l'ambassadeur ces ibera il était le responsable du desk rdc donc auprès du gouvernement de kigali et quand vous êtes chez ces ibera il vous montre avec diapositive voilà tel coin du congo il ya de def de l'air leur commandant c'est elle telle feu telle place telle place il vous définit tout mais pourquoi ils ne parviennent plus à définir cela aujourd'hui parce que vous savez je crois à la septembre c'est ce qui l'a ditropolitaine près de cyp ambassador après dans une conférence de presse nous avons demandé à tout le monde aux nations unies de nous indiquer là où sont localisés le magpie de la beurkologie le fdlr qu'on a dit-il aux commandes à il sont à combien nous avons même demandé qui nous montre même qu une partie il nous exhibe même même un passage radiophonie où l'fdlr ont fait des déclarations à partir du Congo. Et cette assemblée est passée, jusque maintenant, aucune puissance occidentale, parmi celles qui parlent des FDLR, ne sont pas capables de dire que voici, les éléments des FDLR sont localisés quelque part. Donc, je l'ai dit, je le soutiens, parce qu'en 2005, Césibera, Richard Césibera, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelait, nous a fait voir le contraire, parce qu'il avait une carte où il y avait toutes les indications. Donc, aujourd'hui, les Rwandais ont reconstitué toute situation. C'est ça le problème. C'est une illusion. Même alors, ces FDLR, ça fait combien d'années ils sont venus en République démocratique de Congo ? C'est depuis 1994. Il y a 30 ans aujourd'hui. prenons que le plus jeune militaire de FDLR avait 15 ans. Mais je pense que le 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 Rwandais à l'époque respectait quand même euh il prenait le majeur dans leur armée. Supposons qu'il avait 18 ans. S'il avait 18 ans, le plus jeune, hein, il avait 18 ans. Aujourd'hui, il a quand même 48 ans. Vous croyez qu'il peut être encore ces braves soldats, là ? et vivre dans ces conditions-là ? Hein ? Dans les conditions, euh, dans, dans, dans une nature très hostile ? Et ces gens-là peuvent encore être performants ? Hum ? Et, 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 non, et si le plus jeune avait 18 ans ? Merci. Le plus, le plus vieux pouvait avoir combien ? 30 ans ! Est-ce qu'à se battre ? Hein ? Quand vous prenez l'âge moyen d'un GI américain, c'est combien ? C'est dans les 20 ans, 22 ans, 23 ans. Et quand on a 25 ans, 26 ans, on te renvoie. On sait que tu ne peux plus fournir le majeur de soi-même. Donc, ça, c'est une illusion. C'est-à-dire que la France, les États-Unis, sont en train de donner l'impression de nous soutenir, mais ils ne soutiennent pas. Ils les remettent la carte de Rwandais sur la table en parlant de FDLR. Merci. Peut-être qu'ils sont en train de... Ce qu'ils ne veulent pas dire, c'est qu'on appelle les patriotes oise-alendo, ils veulent les identifier au FDLR. Donc, voilà, c'est pour dire que... C'est pourquoi j'ai dit que ce sont des déclarations des galeries. Ils veulent nous amuser, ils veulent nous berner, mais nous devons, nous, comme M. Seng a dit, nous devons savoir qu'est-ce que nous voulons et qu'est-ce que nous voulons atteindre. Merci beaucoup. Voilà, on va prendre... On va directement prendre la première, thématique et la première question, c'est cette signature de la chaîne des valeurs de matières premières du Rwanda entre l'Union européenne et le Rwanda. Rien, surtout sous les... Je vais dire quelques paragraphes de cet accord. Voici ce que dit cet accord en quelques lignes, c'est simplement. cinq domaines de coopération. Ce protocole d'accord établit une coopération étroite entre l'UE et le Rwanda dans les cinq domaines suivants. L'intégration des chaînes de valeurs durables par les matières premières et le soutien à la diversification économique garantissant le bon fonctionnement et la durabilité de ces chaînes de valeurs. La coopération en vue de parvenir à une production et une valorisation durable et responsable des matières premières, critiques, stratégiques. Ce point couvre notamment le renforcement du devoir de diligence et de la traçabilité, la collaboration dans la lutte contre les trafics illicites des matières premières et l'alignement sous les normes internationales en matière environnementale, sociale et la gouvernance, la mobilisation des fonds et de partenaires. entre les deux états. mais on va se limiter d'abord là. M. Jean-Félix Senga, ces points que nous venons de lire sur l'accord entre les USA, l'Union européenne plutôt et le Rwanda sous la chaîne des valeurs de matières premières, quelle est votre lecture ? Est-ce vraiment, on va dire, est-ce une bonne chose pour le Congo ou ça participe au renforcement de l'insécurité dans l'Est ? Ça peut contribuer au renforcement de l'insécurité dans la partie de l'Est ? Quelle est votre lecture de cet accord ? Ma lecture est simple. Elle peut même peut-être décevoir beaucoup de mes compatriotes. C'est que chaque pays a le devoir de faire ce qu'il peut pour le bien-être de son peuple. Chaque pays a le devoir de préserver, de sauvegarder sa souveraineté et l'intégrité territoriale. Chaque pays a ce devoir-là. au nom de ce devoir et que nous, Congolais, nous sommes à même de faire ce que nous sommes censés faire pour notre pays. Donc, faire en sorte que nos frontières ne soient pas poreuses. Faire en sorte que l'exploitation minière sur toute l'étendue de la RDC soit contrôlée. Soit contrôlée. en quoi ça nous concernerait nous, où serait notre problème que l'Union Européenne signe un contrat avec le Rwanda. Parce que si nous nous agitons, c'est tout simplement parce que nous voulons dire le Rwanda n'a rien. Ce que le Rwanda peut vendre, ça vient du Congo. Donc, l'Union Européenne est en train de nous poignarder dans le dos parce qu'il voudrait traiter avec le Rwanda. En d'autres termes, c'est ce que nous voulons dire. En d'autres termes, nous voulons dire que non, nous, nous sommes faibles, nous ne savons pas protéger nos frontières. Nous ne pouvons pas réglementer l'exploitation artisanale soit-elle de nos minérés. Nous ne pouvons pas faire... Bref, nous sommes incapables de tout, incapables de nous gérer. Et comme nous sommes incapables, l'Union Européenne veut en profiter à travers le Rwanda. nous piquer à moindre frais nos minérés. Pour moi, c'est ce qui se dégage de cette attitude-là. Par contre, moi, je veux me poser des questions. Je veux dire, est-ce que au Rwanda, il n'y a-t-il pas quelques minérés au Rwanda ? Au Rwanda, il n'y a aucun minérés sous le sol rwandais. C'est la première question peut-être à laquelle on devait se poser. Pourquoi ? Parce que quand l'Union Européenne a signé ce même contrat, ce même accord avec la Zambie, nous ne sommes pas émis, nous ne sommes pas agités. Pourquoi ? Parce que nous savons qu'en Zambie, il y a les cuivres, il y a les ingres, il y a ceci, il y a cela. En Angola, il y a le pétrole, il y a le diamant. Nous le savons. Mais il faut aussi qu'on se pose la question est-ce qu'au Rwanda, il n'y a rien ? Vous savez, pardon ? La Zambie ne fait pas la guerre comme le Rwanda. Non, il n'y a pas peu la Zambie nous faisait la guerre du côté des MOBA. Parce que les Congolais ont une courte mémoire. On aime beaucoup minimiser, oublier. La Zambie, il n'y a pas longtemps, nous a fait la guerre du côté des MOBA. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Il n'y a pas deux ans. Mais ce n'est pas le cas. Il n'y a pas deux ans. Donc, ce n'est pas parce que nous sommes en guerre contre le Rwanda que le Rwanda n'a pas le droit de signer un accord, avec un pays tierce. Non ? Ces états-là qui condamnent... Doucement. Doucement. J'y vais. C'est dire, si nous arrivons à reconnaître qu'il y a quelques minerais au Rwanda qui seraient peut-être des faibles teneurs mais présents au Rwanda et que l'Union européenne trouverait que malgré ces teneurs, il peut signer un accord d'exploitation même des raffinages, même des transformations soit-il. C'est-à-dire, l'Union européenne engagerait beaucoup de moyens. En quoi c'est notre problème, nous, Congolais ? En quoi c'est notre problème ? Mon frère, je dois te dire la vérité. Nous, les Congolais, nous ne devons pas gérer le pays ou gérer les problèmes qui sont autour de nous avec l'émotion. Nous devons gérer les problèmes avec l'intelligence. C'est l'intelligence qui va nous amener à trouver des solutions. et non pas l'émotion. Si aujourd'hui, il est au Rwanda qu'on y trouve quelques minéraux, donc, le Rwanda est signé avec l'Union européenne, soit-il. Mais, là où nous, quand vous regardez cet accord-là, vous y trouvez, par exemple, on évoque, je prends un élément, on évoque, désormais, l'on pourra suivre la traçabilité. Ça, en quoi c'est contre nous ? En quoi c'est contre nous ? C'est par contre un arsenal qu'on met à notre disposition qui nous permettrait, si jamais l'on se rend compte que l'exploitation, la production, par exemple, du Rwanda, dépasse ce que le Rwanda aurait produit, déjà, c'est un problème qui peut se poser. Déjà, celui qui achète peut être mis en cause. nous pouvons saisir les instances internationales à ce niveau parce qu'on a la traçabilité. Donc, on sait prouver que ces minéraux ici viennent du Congo et non pas du Rwanda. On saura le prouver et qu'avant les instances internationales, ça devient notre problème. C'est peut-être seulement l'idée du fait que non, les Européens soutiennent cette guerre qu'ils nous font. voilà ce qui crée une certaine phobie et qui fait que nous soyons sur nos gardes. Mais en réalité, si nous réfléchissons objectivement, nous Congolais, nous n'avons pas le droit d'empêcher au Rwanda de contracter je ne sais n'importe quel accord avec un autre pays. Mais nous, nous avons le devoir, nous, de préserver, de protéger, de veiller sur ce qui est en nous que personne ne puisse y mettre la main. Voilà comment nous, on devrait réfléchir en toute objectivité. Merci beaucoup M. Jean-Félix Sega pour votre réflexion sur cet accord. Je crois que je décèverai Jean-Félix parce que c'est une matière que je maîtrise quand même. Donc, je fais des recherches sur cette matière-là et je suis intéressé par les mines. Je fais des recherches sur la RTNC, sur d'autres. Je voudrais d'abord que la caméra prenne ce magazine Innovag, c'est un produit à goma. Un gros plan peut-être. Oui, il faut qu'il fasse un gros plan ou avec le titre phare, le coltan, la RDC, premier producteur mondial depuis 2017. Donc, le fait que l'Union européenne peut signer l'accord avec n'importe quel pays du monde. C'est ce qu'elle a dit, monsieur. Oui, il peut signer. Il peut signer parce que le même accord a été signé avec la RDC le 16 octobre 2023. Il vient d'être signé avec le Rwanda le 19 février, si je m'abuse, 2024. Quand vous prenez deux rapports, c'est presque la même chose. C'est presque copie-collée. Mais, il y a quand même quelques passages qui sont assortis de la liberté. Je peux lire parce que je... Je peux lire. Par contre, il dit rien. Les chaînes de valeur pour les minéraux sont essentielles pour l'économie du Rwanda. Le pays est un acteur majeur au niveau mondial dans le secteur de l'extraction des tentales. Le pays est un acteur majeur au niveau mondial dans le secteur de l'extraction des tentales. D'abord, on retient ça. Il produit également de l'étain, du tungestin, de l'or et du niobium et dispose des réserves de l'étium et de terres rares. En outre, grâce à l'état de droit et à un environnement favorable aux investissements, le Rwanda a la capacité de devenir une plaque tournante dans le domaine de la création de valeurs ajoutées dans le secteur de minéraux. Une raffinerie d'étain à la limite pour le moment. Vous savez que les Rwandans pendant tout ce temps sont devenus premiers producteurs mondiales avec l'accroissement de l'insécurité en République démocratique du Congo. Si, c'est prouvé. Il y a des statistiques. Je vais vous donner ces magazines. Il y a des statistiques depuis même avant 2000. Il y a des statistiques. Et vous allez voir quand est-ce que le Rwanda est devenu le premier producteur. C'est à partir de 2000 quand ils se sont installés vraiment dans le Masisi avec le RCD. Et aujourd'hui aussi, vous allez voir, il y a un office rwandais chargé de 2 minutes de l'insécurité du pétrole qui vient de publier les statistiques faisant passer le Rwanda que ces minéraux dont la production, ils ont produit 1 milliard de dollars concernant les minéraux par rapport à 770 millions la fois passée, donc l'année passée. Donc, 43%. Est-ce que, quels sont les investissements que le Rwanda ont mis en place pour que il y ait un tel exploit ? 43% dans les secteurs minéraux. Vraiment... En 2023. Oui, il faut être rwandais. Et c'est à ce moment-là qu'il y a tous les troubles qu'il y a dans le Rutsuru où il y a le Niobion, dans le Masisi où il y a le Coltan. Je vous dis que le Rwanda, tous les pays, ça fait 29 000 km². C'est trois fois Kinshasa. Le Rwanda n'est pas plus grand que le Masisi et le Rutsuru réunis. Où est-ce qu'on produit ces... Nous savons que le Coltan est où ? Dans le Masisi. Vous en avez au Nord-Kivu, notamment à Calais. Vous en avez notamment dans l'Étanganda. Vous en avez notamment dans... 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 Dans le Maniema. Mais au Rwanda, ces minéraux-là sont localisés où ? Donc... Parce que quand on parle de la raffinerie qui sera opérationnelle. Je vous rappelle qu'en 1900... En 2016, le Rwanda a commencé un projet d'une raffinerie avec une firme américaine Heavy Minerals. Et le projet était de produit... de... 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 de rendre la raffinerie opérationnelle dans une année. Donc, en 2017. Et jusque l'année dernière, si je m'abuse, cette... euh... raffinerie était au niveau des fondations. Hein ? Était au niveau des fondations. Parlant de... 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 de la raffinerie de... de... d'Étin. Il y a eu la firme polonaise, Luca, qui a installé une... qui a érigé une fonderie de coltan au Rwanda. Mais je te dis, je vous dis, que cette fonderie n'a jamais été opérationnelle faute de matière première. le patron de la société polonaise, Luca, est venu même au Congo solliciter les entreprises qui travaillent dans... 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 dans l'extraction de minéraux pour lui fournir de... 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 de matière première. Les Congolais ont dit niente, on ne peut pas fournir de matière première à une entreprise installée au Rwanda. Il faut... euh... vous démonter votre usine, vous venez avec elle ici. Et alors, je ne sais pas si c'est peut-être ça. Ça veut dire que si aujourd'hui, on voit peut-être la Pologne se rapprocher du Rwanda, c'est parce que la Pologne aussi avait fait peut-être un clin d'œil au Congo mais qui est peut-être passé inaperçu. Lors de la 75e Assemblée Générale des Nations Unies, en septembre de... 2022, le... 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 polonais était parmi les rares dirigeants européens à condamner la politique de la communauté internationale en RDC en disant que il y a deux fois deux mesures s'agissant de l'Ikraine et de... de... de la RDC. Peut-être c'était un clin d'œil fait aux autorités congolaises à la RDC qui n'a peut-être pas peut-être vu ces clin d'œil-là et... et voilà aujourd'hui c'est un rapprochement vraiment officiel entre la Pologne si au Rwanda il n'y a aucune aucune aucun 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 gisement minier traçable qui peut être tracé je peux vous dire aussi dans cette matière-là parce que j'ai 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 il y a aussi les Rwanda je vous dis que les Rwanda c'est un pays très rusé et même la guerre qu'elle mène aussi c'est par la ruse qui est aussi une technique militaire par aussi des opérations qu'on appelle opérations des tromperies je vous dis qu'il y a une mine d'étain Gamico au Rwanda donc ils essayent d'aménager des petits riens là pour donner l'impression qu'ils sont bourrés en cette matière-là alors que ce n'est pas le cas ce qui est arrivé aujourd'hui parce que quand vous prenez la déclaration de l'Union Européenne merci attendez c'est très important prenez oui prenez la date de la signature de l'accord entre l'Union Européenne et le Rwanda et il y a il y a une semaine il y a eu une vidéo virale très virale sur la toile où Kagame est en train de dénoncer les gens qui viennent s'approvisionner au Rwanda en minéraux venant du Congo par des voies détournées il a dit ça que ce minéraux là ne reste pas au Rwanda mais ça part il a même des nœuds de destination Dubaï Tel Aviv Bruxelles et il a parlé même de la Chine donc vous comprenez vous comprenez c'est ça même le nœud de la guerre c'est ça comment mettre la main sur le minéraux du Congo je vais bien nous devons nous devons nous devons nous devons nous devons je dois être équitable je vais terminer par là c'est que j'épouse ce que mon co-débatteur a dit nous devons assumer notre souveraineté intégralement je suis d'accord mais il faut aussi penser que notre pays c'est un pays qui a connu une guerre injuste depuis 30 ans et qu'aujourd'hui il faut répartir pour pouvoir arranger ceci arranger cela et vous pensez que on eu un chef d'état-major général à la tête de ces pays pour nos plaisirs ils ont occupé ils ont infiltré le service de sécurité qu'on sort pour nos beaux yeux mais c'était pour détruire notre appareil de défense et de sécurité faire ces appareils là ça ne veut pas dire que nous sommes faibles nous sommes moins intelligents mais on nous a aidé à nous affaiblir on nous a aidé à nous affaiblir alors monsieur Jean-Félix Senga c'est que dit Louis Moussangana sur la montée en puissance de la production du Rwanda en matière première est un coltan et tungstel et nobium qui sont pour lui liés à la montée de l'insécurité dans la partie est est-ce que vous pensez que c'est un c'est une mauvaise coïncidence je vais répondre mais j'ai aimé d'entrer le jeu il a dit la Rwanda est premier producteur mondial ce qu'il a dit c'est ce qui est vrai partout il est établi il est démontré que 60% du coltan mondial se trouve au Congo mais est-ce qu'on a dit que la RDC est l'unique producteur on n'a pas dit ça on a dit on n'a pas dit qu'il est unique c'est-à-dire le fait que la RDC est premier il peut y avoir un deuxième un troisième un quatrième voire même un centième j'espère que vous comprenez tout quand il dit la production du Rwanda est liée à l'insécurité c'est pas faux c'est vrai je ne suis pas contre cette position je ne suis pas contre cette vérité parce que c'est la vérité mais au moins je ne voudrais pas démarrer un pleurichard je voudrais que nous Congolais nous posions des actes qui nous sortent de ces marasmes le grand problème nous nous continuons à pleurnicher nous continuons à nous plaindre nous plaindre auprès de qui qui va venir trouver la société et notre place personne voilà pourquoi j'ai dit nous devons d'abord commencer par assumer nos devoirs égaliens si on assume ces devoirs dites-moi y aura-t-il en sécurité non dites-moi si l'augmentation de la production rwandaise est liée à l'insécurité comme il n'y aura plus l'insécurité le Rwanda produira au niveau il produit non s'il produit à un niveau très bas est-ce que c'est à nous de l'empêcher voilà comment moi je suis en train de réfléchir parce que moi je pense si vous nous appelez c'est pour faire un rejoignement apporter un éclairage de sorte que les gens sachent comment nous devons nous comporter quelle doit être notre conduite à tenir parce que nous devons nous sortir de là nous ne pouvons pas aller dire aux gens non n'approchez pas le Rwanda parce qu'ils nous ont fait la guerre pendant 30 ans non si le Rwanda trouve que nous nous n'avons rien tout ce que nous nous pouvons faire c'est aller piller au Congo est-ce que le Congo est obligé de permettre que le Rwanda devienne piller ici non évoquer l'histoire des Polonais est-ce que le Polonais c'est devenu uniquement à cause des minérés je ne sais pas moi j'ai une autre lecture de la présence des Polonais au Rwanda je me dis que nous aujourd'hui il est démontré ce n'est un secret pour personne que les Américains les Anglais le Français les Allemands et les Belges ce sont ce pays là qui tiennent à tout prix à balkaniser le Congo ils utilisent le Rwanda pour ce faire s'ils veulent armer le Rwanda ils peuvent passer par des pays satellites notamment la Pologne si la Pologne arrive là-bas on comprend qui est derrière la Pologne ce sont des Etats-Unis d'Amérique est-ce que ce n'est pas pour cette raison que les Polonais sont là nous aussi les Congolais nous avons l'Afrique du Sud qui a décidé de venir et vrai à nos côtés pour nous aider à nous sortir de cette guerre il se fait par un changement du Sud et membres des BRICS qui dit BRICS dit Russie Chine Inde ainsi de suite donc il y a aussi un très grand groupe qui est avec nous pensez-vous que les Américains continueront indéfiniment à s'entêter pour chercher la guerre les gens vont réfléchir deux fois pour un moment donné qui est accalmie mais c'est nous qui avons le devoir nous de nous sortir par une organisation interne si nous avions nous gérions avec responsabilité l'exploitation artisanale soit-elle dénominérée pensez-vous que ça sortirait aisément aller voir le Rwanda pour que le Rwanda gagne plus d'un milliard de dollars l'exercice dernier non nous disons beaucoup d'aspects voilà pourquoi il est temps que le Congolais se mette à réfléchir qu'à continuer à se plaindre combien de nos frères aujourd'hui sont devenus à Beni Ituri Goma partout là-bas ils construisent à cause de participer à cette exploitation frauduleuse combien de nos frères Congolais combien de nos généraux on l'envoie à Goma 5 mois après ils achètent 5 villas au bord du lac mais ils ne savent pas faire la guerre sur les terrains combien qui ne le sait pas nous le savons donc au lieu de nous attaquer pour résoudre le problème mais nous nous aimons pleurer voilà ce que moi c'est pourquoi moi j'ai dit la réflexion que nous sommes censés faire c'est dire il est temps que nous Congolais nous comprenions que si nous avons besoin de trouver des solutions aux problèmes qui se posent chez nous nous devons faire appel à l'intelligence et non pas à l'émotion ma position l'intelligence et de l'émotion oui ajouter je suis d'accord je suis d'accord avec lui quand il parle de la souveraineté mais là si je veux quelque chose en parler de Périgse parce qu'il faut aussi savoir qu'au-delà de tout ça que nous connaissons c'est une guerre entre les États-Unis et la Chine tu as vu dans tous les accords de partenariat parce que d'ici 2030 l'horizon 2035 beaucoup de voitures en Europe seront électriques mais où est-ce que on attrape le minéré pour pouvoir construire les batteries c'est beaucoup plus en RDC avec le cobalt avec le lithium et comme ça donc la RDC c'est une terre qui attire tout le vautour du monde qui attire tout le vautour du monde et aujourd'hui quand vous voyez l'Union Européenne se mettre ensemble et ce que l'Union Européenne fait ça ne contrate pas les carrières fonds c'est-à-dire qu'ils veulent s'assurer les contrôles de minéraux qui vont faire l'économie de demain et ces minéraux-là se trouvent en grande quantité en République démocratique du Congo donc c'est ça de cette guerre comme le dit Jean-Félix nous devons savoir qu'est-ce que nous nous pouvons tirer de cette guerre nous pouvons tirer quelque chose de cette guerre par notre intelligence mais nous péchons aussi par certaines choses notamment la mauvaise gouvernance il y a la corruption il y a l'impunité tout ça participe aussi de notre faiblesse donc il faut lire mais il faut dire que il ne faut pas se taire il faut aussi crier si les jeunes jeunes n'étaient pas descendus ils n'avaient pas crié devant la massacette de la France des Etats-Unis la France n'aurait pas fait sa déclaration qu'elle a faite maintenant parce que dans cette déclaration elle souligne les manifestations qui viennent de se passer en République démocratique du Congo ça veut dire que il y a à travers un certain message qui passe ça a commencé comme ça dans les Sahel ça commence en République démocratique du Congo attention nous risquons de ne pas m'étriter est-ce que quand on s'organise nous mettions fin à cette insécurité s'il n'y a pas de corruption s'il n'y a pas de généraux qui se livrent dans l'aventurisme est-ce qu'il y a des chances que nous puissions sécuriser notre pays il y a plus de chances qu'on atténue qu'on diminue sensiblement cette insécurité c'est pas si je dis derrière tout ça il y a comme il y a un inducteur qui dit donc pratiquement c'est ça le Rwanda le Rwanda n'est qu'un éventail parce que vous savez même encore c'est que le Rwanda est en train de chercher il veut une confrontation directe avec la RDC c'est que lui sera bénéfique parce que la confrontation directe va d'abord mettre de côté l'histoire de la feuille de route de Rwanda qui impose une négociation entre le Rwanda et la RDC alors que le Rwanda est en train de vouloir une négociation entre la RDC et l'M23 c'est un c'est de pousser la RDC à une guerre directe pour essayer de balayer tout l'autre processus vous savez le Rwanda est à 90 km à vol d'oiseau de Goro on peut on peut on peut on peut détruire Kigali parce qu'il y a des armes qui ont plus que cette portée on peut détruire à partir de Goma mais Kigali à partir de Choli ne peut pas attaquer à moins qu'il vienne attaquer par Braza ou la République centre-africaine il ne peut pas détruire Kinshasa donc le Kigali est très fragile par rapport à Kinshasa mais si on attaque on entre dans un conflit direct vous allez la voici du visé pour aller soutenir le faible donc il faut que nous fassions très très attention je vais c'est le Rwanda oui il faut que nous fassions très 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 attention bien sûr la pression que le Rwanda est en train de faire en tuant les gens en faisant ceci il veut amener les gens au ras bon pour qu'on dise non 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 écoutez dans cette démarche de négocier avec l'M23 et comme ça c'est ça c'est que le Rwanda est en train de chercher mais je crois que le Congo est en train de tenir bon jusque là mais il faut éviter de tomber dans certains pièges dans certains pièges merci beaucoup on est en train de finir on prendra chacun le dernier tour de parole pour mettre fin carrément à l'émission parce qu'il y a un journal juste après la thématique sur l'expédition des affaires courantes de certains membres du gouvernement élus députés nationaux ça a créé une grosse polémique sur les réseaux sociaux et même dans certains médias est une torse à la loi est-ce que cela viole-t-il la loi ou ça peut s'expliquer parce que le communiqué du DIRCAB dit étant donné des circonstances particulières qui entourent la gestion de la république actuellement il est donc permis à ce que ces membres du gouvernement élus députés puissent justement expédier les affaires courantes M. Jean-Félix quel est votre avis à ce sujet certains juristes et juristes sont partagés d'autres disent que ça peut se faire d'autres disent que ça ne peut pas se faire quel est votre lecith en tiré ? les juristes congolais nous avons habitués à quelque chose qui n'est pas propre c'est pourquoi de manière générale je n'ai pas beaucoup je n'apprécie pas beaucoup nos juristes donc ce sont des gens qui nous ont habitués à du n'importe quoi moi je crois que si dans une société on réglemente une société on émet des lois je dois vous avouer c'est plus pour les mauvais citoyens que pour les bons citoyens le bon citoyen se comporte plus avec le bon sens avec la conscience avec la responsabilité les mauvais citoyens il faut la chicotte voilà pourquoi on fait parfois des lois du genre moi je crois qu'en démocratie dès qu'il y a élection dès qu'il y a élection d'ailleurs avant qu'ils n'aillent c'est moi aux élections ils devaient tous démissionner ils ont dit non notre loi ne dit pas qu'on peut démissionner ok vous avez été élu vous vous donnez même les culots d'aller au conseil d'état non d'abord le premier ministre a commencé par le conseil d'état après qu'il soit débouté au conseil d'état il est allé à la cour constitutionnelle même là on lui donne 8 jours et même alors quand on lui a donné 8 jours si c'était un homme élégant à partir de ce moment là il devait déjà démissionner ça c'est 2 3 dans un conseil des ministres il y a un conseil des ministres au cours duquel le président avait dit ceux qui ont été élus doivent démissionner doivent démissionner mais maintenant comment encore aujourd'hui la cour constitutionnelle dit il leur a donné 8 jours pour démissionner le premier ministre démissionne et vous qui leur avez demandé de démissionner pour avoir été élus vous leur dites encore non je vous donne qui ont tenu des situations particulières mais dis mais dis mais dis c'est quoi ça voilà pourquoi j'ai dit toujours le problème du Congo c'est le leadership tant qu'on aura le leadership comme celui qu'on a on va continuer à tourner en rond on ira nulle part je crois que quand on prend des mesures il faut savoir s'assumer les mesures on ne le prend pas par méchanceté on le prend parce qu'on veut trouver la solution à quelque chose la solution pour l'intérêt général donc il faut toujours savoir préserver ou faire de sorte qu'on travaille pour l'intérêt général il n'y a pas de bon juriste à la présidence non au Congo vous savez quand quelqu'un est dans un système quand quelqu'un est dans un système d'abord ce qui le préoccupe ce n'est pas où est l'intérêt général où est mon intérêt quand il trouve là où se trouve son intérêt il travaille en fonction il travaille de manière à défendre cet intérêt malheureusement c'est ça la situation du Congo donc nos juristes ne pouvaient qu'en arriver là merci beaucoup parmi eux il y a certainement ceux qui vous disent réellement ce qu'il faut faire il y a d'autres qui parlent à cause des intérêts personnels merci beaucoup monsieur Jean-Félix Senga monsieur Moïdou Sangana c'est critiqué c'est peut-être une erreur est-ce que ça peut ça peut ça peut s'expliquer ça peut se comprendre vous avez introduit l'émission en disant qu'il y a un tollé donc qu'il y a un tollé ça veut dire qu'il y a un problème effectivement il y a quelque chose qui cloche il y a quelque chose qui cloche parce que vous savez malgré ce qu'on peut avoir la rationalité au-dessus de nous guider ça il faut le dire contrairement à ce qu'on a dit j'ai vu même du bandeau sur des télés quand le premier ministre d'émission on ne sait tous son gouvernement non il faut distinguer deux choses il faut lire la constitution du début à la fin vous avez dans la constitution l'article 146 et puis vous avez l'article 147 là on parle de la démission suite à une motion de censure donc on peut censurer le gouvernement par une motion à l'Assemblée nationale en ce moment là le premier ministre tombe y compris tout son son aéropage tout le gouvernement et puis il y a aussi là-bas le même article 146 je vous dis une motion de défiance contre un ministre c'est le ministre qui est réputé démissionnaire dans le cas si la motion est adoptée pour une motion de censure c'est le gouvernement qui est réputé démissionnaire bon et puis il faut distinguer les dispositions ce qui est contenu dans l'article 110 de la constitution l'article 110 parce que c'est là où le chef de Samaloukonde est tombé il est tombé sous le coup d'empêchement parce que son mandat électif est incompatible avec sa fonction de premier ministre donc quand vous voyez la linéa 1 de l'article 110 il vous dit ça parmi on vous dit empêchement donc Samaloukonde premier ministre élu député avec mandat validé il doit perdre carrément sa fonction de premier ministre à moins qu'il renonce à son mandat électif je ne voudrais pas revenir tout ce que Jean-Félix a dit mais prendre la linéa 2 et la linéa 3 pour associer à cela ça ne va pas parce que la linéa 2 et la linéa parlent de gens qui viennent entrer dans une législature comme elle vient de commencer ils sont députés mais chemin faisant on peut le nommer ministre si on le nomme ministre en ce moment là parce que la fonction politique est incompatible avec son mandat électif son mandat est suspendu jusqu'au moment où il y aura cessation de sa fonction c'est comme ça donc parce que quand on assume l'intérim on fait fonction je présume quand on assume donc il y a quelque chose qui cloche et quand il y a un tollé comme ça je crois que le président de la république qui est les garants de la nation les garants de la constitution des lois des républiques du bon fonctionnement des institutions doit ouvrir son oreille et suivre qu'est-ce qui se passe dans la société qu'est-ce qui se passe dans la société pourquoi ces tollés parce que c'était quelque chose de normal il n'y aurait pas eu ce tollé je crois que tu es même étonné que je tienne un tel discours parce que tu me connais avec un pachant pour le président de la république mais tu es peut-être étonné que je tienne pareil discours non non il faudrait parfois que la rationalité nous guide parce qu'il faut faire ce que nous faisons il ne faut pas inventer la roue on l'a fait autrefois oui bien sûr que le nombre ce qui est arrivé n'est jamais arrivé dans notre gouvernement il y a peut-être les trois quarts du gouvernement qui part mais il n'y a pas de problème on prend ce qui sont restés on continue on prend le ministère on met le ministère ensemble je pours ceci et ceci on peut même quatre ministères ensemble parce que les administrations de ces ministères vont toujours continuer et en place on va laisser les cabinets de ces gens les cabinets politiques de ces gens qui vont travailler sous la direction de ces ministres donc il n'y aurait pas tout les donc voilà donc moi je demanderai au président le président de la république qui vient d'être élu avec une majorité écrasante il n'y a pas d'intérêt qui le frite sa majorité il y a un problème il doit entendre et essayer de résoudre ce problème c'est ça c'est pourquoi il est le père de la nation merci beaucoup monsieur Moïse Jean-Félix d'avoir pris part à ce débat surtout votre patience merci aussi à vous de nous avoir suivis demain ce jeudi peut-être qu'on essaiera d'avoir plusieurs sons de cloche sur cette question ceux qui soutiennent et ceux qui sont contre pour justement c'est un débat qui ne vaut même pas la peine ça ne vaut pas la peine on ne vaut pas la peine allez à demain mesdames et messieurs bonnes nouvelles et ceux qui sont contre la bande de con au bazar na kinshasa reprimokati du congo au bazar au bazar c'est la ville la république du congo facilement pour récupérer la bande de l'air mp7 orange et vous ici vous avez bonnes nouvelles miami vous avez vous avez téléchargé application sans doure et vous avez le code buzz tv vous avez 10$ le bénéfice donc il n'y a pas mieux téléchargé mon le l'amour il n'y a pas mieux que ça la facilité dès aujourd'hui téléchargé sans doure il n'y a pas plus facile il n'y a pas mieux